La TVA en fait va passer à 7% à partir donc du 1er janvier pour tous les produits qui sauvent les produits de première nécessité, sauf pour le livre, puisque le livre en fait, la TVA ne passera à 7% que le 1er janvier prochain. Sur 15 euros, ça va représenter à peu près 25 centimes d'euros. Et sur un poche, ça représente, puisqu'un poche est à 5 euros en moyenne, ça va représenter de l'ordre de 7 centimes. Donc c'est une augmentation, ça vient encore gréver le pouvoir d'achat, mais pour le livre, ce sont des augmentations qui sont relativement réduites. Alors ça nous oblige, ça oblige les éditeurs, parce qu'en France, c'est les éditeurs qui définissent les prix de vente des livres, donc à changer tous les prix. Et nous, bien entendu, ça va être nous obliger en fait à changer tous les prix, à rediscuter avec nos éditeurs pour le stock dans la librairie. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons eu un délai supplémentaire de 3 mois pour donner le temps d'équilibrer. Le livre numérique, alors c'est un autre domaine, puisque le livre numérique était à 19,6 de TVA jusqu'à la fin de l'année. Ils sont donc maintenant à 5,5, ils vont passer à 7%, donc à part compter du 1er avril prochain. Donc on se retrouve dans une situation où la TVA est la même sur le livre numérique et sur le livre papier, ce qui est quelque chose de tout à fait logique. C'est grâce au prix unique du livre qu'en France, on a la chance encore d'avoir une création, une création large et que des auteurs peuvent encore se faire éditer, même s'ils ne sont pas très connus. Je vais vous donner un exemple. On a une Hélène Guestern chez Arlea qui a écrit un livre qui s'appelle « Eux sur la photo ». C'est son premier livre. Elle a mis son manuscrit dans une enveloppe, elle l'a envoyé à un éditeur qui l'a fait et c'est l'une des meilleures ventes. Donc c'est ça, pour le Goncourt aussi d'ailleurs, puisque c'est un premier roman. Donc je pense que grâce à ça, grâce à cette loi unique, du prix unique, on a encore cette création qui est protégée en France. Les Français aiment le livre et c'est un magnifique cadeau. Et d'ailleurs, on se posait un peu la question entre nous, on se disait, mais comment ouvrir un livre numérique ? On ne va quand même pas offrir le justificatif de caisse. Ok, donc les livres au papier ont encore un bel avenir devant lui. Merci. 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 Merci.